Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une vidéo à thème c'est les cours et donc je me suis dit bah pour pas refaire un épisode sur nos pires conneries en cours On a fait des conneries J'ai rien compris faut que tu retournes à l'aise un coin J'ai rien capté Donc voilà je vous ai dit donc on va faire un épisode sur nos pires conneries en cours parce que Il a fait comme ça j'ai entendu salut tu c'est Unwin On va faire Sur quoi c'est ce que j'ai compris C'est vrai c'est vrai mais on vous a jamais raconté toute notre connerie C'est un peu d'un petit Voilà Attends c'est moi ou je parle je sais pas quelle langue Là là j'ai le verre exprès là Tu parles pas en langage humain Ouais c'est parce qu'en fait j'hésite à reprendre les cours C'est pour ça que si vous avez T'as faim ou quoi t'es en train de manger pas A votre avis est-ce que je dois reprendre les cours dans les commentaires Bah dis donc Moi déjà je te l'ai déjà dit en privé Oui il est grand temps que tu reprennes les cours Mais pas les cours genre la fac ou quoi Il faut vraiment que tu reprennes au tout début Ah ouais Ah bah attends En sixième Non 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 en sixième ça sert à rien En sixième je crois que tu fais déjà des fractions C'est déjà trop avancé Non il faut vraiment Tu sais qu'en primaire Quand t'apprends A B, C Après les sons On, en Ah ouais Non mais je vais te raconter l'histoire Attends t'essayeras d'apprendre à dire Sanchez 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 Non non ça y est t'as perdu le fil Cherche pas J'ai une histoire à vous raconter Après je vous raconte ma connerie Mais articule bordel Je comprends rien C'était quand C'était une fille Donc c'était une abonnée Elle me dit ouais Elle me croyait pas que j'avais le bac T'as pas une tête à avoir le bac J'ai dit ouais bah Pourquoi quoi C'est ça que je me demande quoi A votre avis moi quand tu vois la salle Quand tu vois ma tête On se connait pas je viens Hop je te dis bonjour la salle Je te dis ouais j'ai le bac Tu me dis quoi Non aujourd'hui Enfin fut un temps Non mais là aujourd'hui ça va Tu commences à ressembler à un petit vieux Et du coup c'est Ça va de mieux en mieux on va dire Ouais bah là justement Là j'ai la besoin de retraite là bientôt Avec Eden Mais avant c'était incroyable Je crois que c'est le duvet C'est ça qui te Qui te crédibilise un peu plus D'ailleurs je l'ai rasé Parce que c'est vrai que j'avais Enfin j'avais dit barbe Mais c'était pas une barbe Pourquoi c'était un duvet Mais je l'ai rasé C'est vrai que quand il a dit barbe Je suis joué là Donc ouais Donc ouais c'est pas le thème Parce que si on parle de moi C'est pas le thème Donc Donc le pire qu'on irait en cours Donc je vais vous raconter une petite histoire Bah attends Ah bah attends 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 Là t'es en train de parler De quelqu'un qui a cru Que t'avais pas le bac C'est quoi la suite ? Bah la suite Ah bah la suite Bah du coup elle m'a pas cru Elle me disait que j'avais pas le bac Et puis après J'étais obligé de lui prouver Que j'avais le bac Tu sais dans le Enfin voilà J'étais chercher sur internet Je lui montrais J'ai dit regarde c'est moi Machin Enfin voilà quoi Non mais parce que moi J'ai autre chose C'est à dire que moi Là je peux te Je peux te rappeler Une histoire similaire Mais qui Où tu te sentais un peu gêné Comme ça Ah ouais C'était con ça Ah c'est vrai Alors Alors on était à la place Stan On était à la place Stan Et il y a un gars Qui est venu avec sa meuf Ah je m'en rappelle Et on a demandé Alors Histoire vraie Mais vraiment Et on a demandé à la meuf On lui a dit A ton avis Le petit là bas En parlant d'Anwin Il a quel âge Et elle Au début Elle voulait pas répondre Elle dit Ah je sais pas Je sais pas Et on lui dit Non mais vas-y Donne lui un âge Elle dit Non mais je sais pas Je veux pas le vexer Ou quoi Et après elle dit quoi Elle dit Mais à son âge Il a le droit d'être dehors Parce que Parce que Je suis 23h au minuit Et là on éclate de rire On lui dit Non mais Oui enfin Il a le droit Bref Passons Parce qu'il était adulte Donc voilà Mais elle Elle savait pas Bon Et on lui dit Vas-y s'il te plaît Estime son âge Elle dit Ben déjà Je dirais qu'il est au collège Donc là on éclate de rire Encore une fois Et après elle dit Je te donnerai 12 ans 12 ans Elle t'a donné 12 ans 12 Non mais attends par contre Elle est vraiment abusée Soit Ouais Soit elle avait du truc Dans les yeux Soit je sais pas Ah c'est vrai que c'est chaud 12 ans C'est vrai qu'elle venait De faire des trucs bizarres Avec le gars Et elle a louché Soit je sais pas Ah mais attends Tu faisais 1m40 aussi C'est normal Ouais mais attends 12 ans D'ailleurs c'était la pire Pire Enfin pire personne Parce que Encore des fois C'est 14 Tu vois 15 Mais 12 ans C'était la pire Vraiment Et donc C'est elle qui t'a donné C'est elle qui t'a donné Le moins C'est ça Ouais voilà Moi je serais toi J'irais dans la rue là Et je demanderais A chaque personne Vous pensez que j'ai quel âge A chaque fois Non mais c'est vrai Que c'était de l'abus Franchement quand elle a dit 12 ans Mais c'était abusé Waouh J'étais choqué J'étais choqué J'avais dit oh 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 12 Bah voilà quoi 12 ans c'est quand même chaud Et ouais du coup Il a pas le droit d'être dehors Le petit alors qu'il est adulte C'était marrant C'est vrai que c'était pas mal Je me rappelle très bien C'était à la place Stanislas Et voilà Tout à fait Et voilà et voilà Et voilà quoi Donc ouais Est-ce que je peux raconter Ma connerie du coup maintenant La salle Allez vas-y raconte Tu peux Vas-y parce que On fait le temps Bah tiens t'es bien parti T'as raconté nous la tienne Au pire Moi je raconte Ok je veux bien commencer Alors la mienne elle est courte Et il me semble que Que je l'avais Peut-être déjà raconté Je sais pas Mais en tout cas Elle est pas très longue Alors j'étais au collège Et Et donc j'ai acheté Des malabars Juste avant d'aller en cours Donc je commence A en manger un Et vous savez que ça gonfle Enfin c'est très gros Dans la bouche C'est pas comme un chewing-gum Et du coup j'en avais marre Je fais une bouche Je fais une boule comme ça Et comme je suis quelqu'un Qui aime beaucoup faire des conneries Et que j'arrive pas à m'en empêcher Mais pas des grosses conneries Mais genre Ça va c'est correct On va dire je mets pas la vie Des gens en danger Mais c'est quand même des conneries Qui font mal Et bah je roule le chewing-gum Et je le jette comme ça vers les gens Qui étaient tous en rang Je le jette sur eux Et là je vois que le chewing-gum Il atterrit sur la tête d'une fille Donc dans ses cheveux Et je me dis Et dans la tête je me dis Merde ça aurait pu atterrir ailleurs Pas sur les cheveux d'une fille Parce que je sais que c'est Sur les cheveux d'une fille Après il faut couper C'est galère enlevée quoi Donc là t'as tout le monde Qui se retourne T'as toutes les meufs Qui cherchent Qui a jeté le chewing-gum Et puis moi tu sais Visage Tu vois sans expression Sans rien Sans émotion Donc L'odeur du chewing-gum Dans la bouche masquée Au cas où Le chewing-gum à la menthe Complètement innocent Il commence à accuser Un mec de ma classe Bon Moi bien évidemment Pour enlever tout soupçon Je me retourne vers le gars Je dis Mais ouais Je t'ai vu en plus Et là Et là bon Bah tout le monde a dit Que c'était lui Il s'est fait convoquer Il s'est fait punir Etc La fille elle a dû se couper les cheveux Donc ça c'était horrible Parce qu'elle avait les cheveux bouclés Et vachement long Et du coup Elle a dû les couper Parce que le chewing-gum Au départ Ils essayaient de l'enlever En fait Ils étaient en train d'aggraver son cas Enfin ses copines Essayaient dans le chewing-gum Mais ça aggravait son cas Et voilà Donc elle a dû couper ses cheveux C'était sympa J'ai merdé Et Et je voulais pas assumer Parce que Je sais que le gars Qui s'est fait punir à ma place Lui ses parents Voilà Ils allaient pas le défoncer Moi c'était une autre éducation Moi j'aurais pris cher Donc Je préférais que lui Prenne la punition Voilà Ses parents lui ont rien dit Tout va bien Pas mal Tout va bien D'accord C'est Enfin du gay Ce fut pas mal Et bien c'était pas mal Tout va bien Tout va bien Bah écoute Eden vas-y A toi Alors Moi c'est ça Alors je sais pas Comment les gens Ils appellent ça Enfin moi j'appelais ça Raconte nous une histoire Pas 50 Ah bah j'en avais 4 Ah je te raconte laquelle La 4ème La 3ème La 2ème Raconte moi une histoire Vas-y Et on raconte Une histoire Non alors Donc j'explique Une histoire Une J'étais Non mais je vais en raconter Qu'une Je vais en raconter Qu'une Pire il me coupera Alors Donc je vous explique Donc j'étais en cours Comme ça Et moi tu sais Je suis le gars Qui achète Tout les affaires scolaires Au début de l'année Et qui se retrouve Avec rien à la fin Tu vois Alors c'est pas question De Je me fais pas voler Ou quoi C'est juste que Je sais pas J'ai tendance A perdre les stylos Ou les laisser chez moi Enfin bref Et du coup Bah j'étais J'étais en cours Et je sais Pour quelle raison J'étais en train De travailler Je faisais mon devoir Et je demande Tu sais Moi j'appelle ça Un Tipex Après c'est une marque Je crois Donc je sais pas Et du coup Enfin bref Du blanc Tu vois les stylos Où tu prends Et ça ferait ça Vous voyez lesquels Non C'est Je sais pas Je vais essayer Je vais essayer De vous montrer Une photo Et puis tu l'afficheras A pire A l'écran Non mais je vois C'est les stylos blancs Tu secoues Ça fait un bruit de boule Il y a une boule dedans Ah ça Oui Oui voilà C'est ça Ouais voilà Bah je vous ai montré Enfin au moins Au moins les gens savent Et en fait Tu vois Bah moi Je sais pas pourquoi Je Enfin on me donne Le Tipex Quoi la personne Elle me donne le Tipex Et moi je me dis Que je sais pas pourquoi J'en mets Et tu sais j'ai l'impression Je découvrais le produit Tu vois Et le fait que ça soit blanc Tout Alors je fais quoi Que ça sente bon Ouais ça sent bon C'est vrai en plus Ça sent un peu comme ça Comme l'odeur de l'essence Ça sent trop bon Tu vois Des fois je dors à l'essence D'ailleurs Enfin à la station essence Et je me réveille le lendemain Après ça c'est une autre histoire J'ai déjà vu des gens Se shooter à ça Ah bah ça Moi je me rappelle J'avais des gens C'est-à-dire qu'il y avait tout De l'essence Dans un shoot Et il sent toute la journée Il prenait les feutres Non moi j'avais quoi C'était Il prenait les feutres Du prof Comme ça il les sentait Alors donc Bref Revenons à nos moutons Ah ouais Donc je vous explique Donc bah je prends le Tipex Comme ça tu vois Et alors que ça se fait pas Parce que la personne Elle me l'a prêté Enfin me l'a prêté Tu vois Et je vais pas lui voler Mais je sais pas pourquoi J'étais con Parce qu'il faut le dire J'étais con Et du coup je fais quoi Je prends mon compas Et là C'est le drame Non mais franchement Je fais quoi Je fais un trou En fait Je fais un trou Dans le Tipex En plein milieu Donc tu vois Le truc qui commence A sortir le produit Tu vois Donc je fais quoi Bah déjà J'ai la main Qui commence à se remplir De blanc Donc je fais quoi J'essaie de cacher Et je repasse à la personne Et elle fait pas gaffe Elle le met dans sa trousse Et après je sais pas Mais ça a du tout Le mettre sur tous les stylos Et tout Et du coup bah Je sais pas si Si elle sait que c'est moi Ou quoi Mais après ça avait mis Enfin ça avait mis De la truc partout quoi Donc c'était pas mal Pas mal C'était pas mal C'était pas mal On a l'impression Que c'est une histoire inventée Mais ça va Non non C'est vrai Alors j'ai Après Non 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 C'est bon Alors du coup Non c'est bon Non non mais c'est pas Bah attendez J'ai pas fini mon histoire J'ai dit je sais pas Mais après c'est pas fini Et donc du coup Un jour je décide De prendre un mouchoir Ouais 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 Bah oui Tu le raconteras Dans l'épisode 4 Tu le raconteras Dans l'épisode 4 Et bah du coup Alors ce que j'ai fait Bah je prends le mouchoir Dans ma poche Comme ça Et genre bah Je le mets Et je le sors Tu vois Et du coup le prof Il commence à me crier dessus Il me dit Ouais pourquoi t'as sorti Le mouchoir tout Bah moi je lui dis Bah c'est un mouchoir monsieur J'ai le droit de sortir Et tu sais ce qu'il m'a fait Il m'a mis une heure de colle Parce que j'ai sorti mon mouchoir Alors du coup Je vais raconter une autre histoire Donc j'étais en SVT Donc Science et vie de la terre Et en fait Il y avait un squelette Tu vois Et le squelette Moi je me suis amusé A lui enlever des os Et du coup Bah je lui ai enlevé les os Alors Aussi j'ai une autre histoire Bon ça c'était en mathématiques C'est une autre histoire Mais voilà Donc j'étais en mathématiques Comme ça Et je me rappelle Le prof il avait une règle Et je lui avais pris sa règle Pour tracer un trait sur ma feuille Donc ouais Donc mon histoire à moi Parce que c'est vrai Que c'est un forceur Bah écoute A la fin de la vidéo Tu raconteras notre histoire Si tu veux Donc moi c'était La fin des cours Et donc du coup J'étais en Science et vie de la terre T'as un forceur toi Ouais donc c'était La fin des cours C'était la fin de l'année Et tout Et je sais pas si je l'ai raconté Je crois je l'ai pas raconté Bah t'as pissé sur une porte Je crois C'est pas ça On devait C'est vrai que ce temps là Je l'ai entendu mille fois On devait Ils vont faire un film dessus On devait rendre les cahiers Et bam hop Je pisse sur une porte Non je rigole Non on devait rendre les cahiers Et Et donc nous on a fait quoi On a rendu les cahiers Je me rappelle Je me rappelle il m'avait affiché Avec l'histoire là Non mais c'est pas mal T'as fait le tag une fois Et tu t'en souviens bien quoi du coup Bah oui Mais non mais ça c'était encore pire C'est l'histoire là Donc ouais On était avec mes potes Et du coup tu sais En fait Pour arrêter les cours Normalement la fin des cours C'était le 4 Mais nous on rendait toujours Enfin on arrêtait toujours les cours Quand on rendait les livres Tu vois Une fois qu'on avait rendu C'était vraiment la fin des cours Fin de fin Et donc On rend les livres C'était un vendredi je me rappelle même C'était un vendredi Il était 14h On rend les livres Oh ouais Attends c'est quoi ce détail de fou là Je te jure je me rappelle Je me rappelle Parce que cette histoire m'avait marqué Il était 14h Parce qu'en fait Je vous expliquerai pourquoi Elle m'a marqué On rend les livres Tranquillement De quoi Edel ? Eh Tu sais que je comprends plus rien Quand vous parlez en même temps Bah c'est Edel Il me couvre Donc Je recommence On rend les livres à 14h Ok Attends mais tu sais Attends attends Mais non mais attends Attends Quand vous parlez en même temps Le micro il se coupe Bah oui c'est Edel Il me coupe Je sais Donc Donc Il faut que tu reprennes J'ai pas suivi le début Ok Alors donc C'était On devait rendre les cours Donc c'est la fin de l'année Et Tu vois les cours Vraiment ça arrête le 4 juillet Je sais plus quel truc Mais nous à chaque fois Chaque année On rendait les cours Enfin on arrêtait les cours A chaque fois qu'on rendait les livres Voilà Donc en gros Quand tu rends les livres Tu les as rendus un vendredi A 14h30 C'est ça ? Et donc j'étais dans une classe Plutôt Une classe assez bordélique On va dire Agitée Ouais agitée Voilà donc il y avait Bah tu connais Il y avait le Voilà Oui tu le dis toujours Tu dis toujours Il y avait le 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 Bah non il était pas dans ma classe Il était dans une autre école Il y avait le Alors il y avait le Bah tiens D'élicat ça lui Il y avait Zéit Voilà Zéit Dans une autre école Mais toi t'entends C'est quoi toi ? Il y avait Bah dans une autre école Il était dans le coffre d'une voiture Il va nous dire Ah dans une autre école J'avais entendu Il était dans une auto école Moi aussi j'entends juste ça Donc moi il y avait lui Il y avait le Bah voilà vous le connaissez Il commence par un F Voilà Et le Le caca Voilà Le caca Donc on était tous dans la même classe On était tous dans la même classe On rend les livres Et à la fin de l'année On fait quoi ? On En fait La sortie des cours C'était Enfin en gros On finissait les cours à 16h En vrai On a rendu les livres à 14h Mais on finissait à 16h Et donc nous On a rendu les livres On s'est rejoint dans les toilettes de l'école Et On est sortis Qu'est-ce qu'il a dit ? On est sortis Et on a cassé la grille Une grille Tu vois il y avait des grilles Qui tenaient par des fils Tu sais les fils Vous voyez les fils Que Pour par exemple Pour Je sais pas comment ça s'appelle C'est des fils de ferraille Mais tu sais que tu Tu plies comme ça Barbelés ? Voilà Non pas des barbelés Tu sais des fils Tiens quand t'achètes un nouveau truc Par exemple T'achètes un nouveau truc Avec un câble C'est pour plier Pour Ils sont fins comme ça Fin C'est fin Ouais voilà Bah ça Et ça tenait par ça les grillages Du coup nous les a enlevés Et on est sortis par les grillages Voilà C'est on est des thugs D'accord Attends 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 Tout ça c'est pour sortir Par des grillages Voilà On a rendu les livres On est sortis par des grillages Et donc pourquoi Cette histoire m'a marqué Parce que À la rentrée Donc à la rentrée d'après Donc je rentre en troisième Donc c'était en quatrième Ouais Tu t'es fait choper Non Je me fais convoquer Chez le Chez le CPE Je me dis Bah attends Pourquoi me convoquer Tu vois Enfin tu sais En plus en troisième J'étais sérieux Je faisais jamais J'avais pas fait de conneries Il me convoque Je me dis Qu'est-ce que j'ai fait Il me dit Alors monsieur Nguyen Le Machin T'es jour T'es dit Il me redit L'année dernière Vous êtes échappé À la rentrée Enfin Comment il me disait ça déjà Ouais quand vous avez rendu Le livre en gros Vous êtes échappé Et donc il m'a mis Une semaine D'exclusion générale Donc en gros J'étais exclu Et J'étais Non c'était pas une semaine C'était trois jours Pardon Trois jours J'étais exclu Mais inclus Tu vois Exclu inclus Et ça c'était le pire truc C'était la prison Et donc voilà Il m'a mis Il me l'a mise Un an après Et c'est quoi du coup Attends Tu sais tu sens Le prof qui a pas de vie Tu sais genre Entre temps Il a pas vécu Il s'est rien passé Le gars qui s'est souvenu de toi Wouah Le pire connerie à l'école Moi sérieux Je suis prof Un élève Il fait un truc Tu sais Tellement il se passe des choses Pendant les vacances Si j'arrive Je sais même plus Tu sais je sais même plus En fait Il avait la haine Parce qu'en fait On était vraiment Les pires élèves Du truc Enfin voilà Du coup Après je me suis calmé Au troisième J'avais pas trop de conneries J'ai pas d'autres Je crois qu'entre scène J'avais pas eu d'autres de con Enfin voilà Du coup Voilà Je raconterai D'autres histoires Dans un prochain épisode Si vous en voulez un C'est tout pour cette vidéo Et Eden T'as une histoire à raconter J'en suis Jechnitt C'est parti.